Salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir, c'est un classique, une version d'un assemblée, mais d'une pureté vraiment incroyable. En tout cas, moi j'adore cette version. Comme d'habitude, pour ceux qui voudront apprendre à la réaliser, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Également, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Et moi, je vous laisse tout de suite avec la démo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, je vous propose une petite expérience avec quelques cartes. Donc, on va étaler les as, bien en vue comme ceci, et les recouvrir en fait avec des cartes quelconques, comme ceci, bien en vue sur la table. Trois cartes de chaque, c'est important. Voilà, c'est très honnête. Et ensuite, on va prendre le premier as. Ici, l'as de cœur, l'essai entre les trois autres cartes. Si on ne fait rien, on peut s'apercevoir que l'as de cœur reste visible à vos yeux. Pourtant, si on fait un geste magique, juste comme ceci, l'as de cœur peut totalement disparaître des cartes. On va le refaire cette fois avec l'as de trèfle. Alors, l'as de trèfle, on va faire différemment. On ne va pas le mettre comme l'autre entre les cartes. On va le garder en même face en bas. Et pourtant, si on fait le même geste, la carte peut disparaître. Pour le dernier, l'as de carreau. Alors, l'as de carreau, ça va être très rapide. On le met face en l'air entre les trois. On fait twister le paquet. Et en claquant des doigts, on peut s'apercevoir que l'as de carreau disparaît totalement des cartes. En réalité, les as n'ont pas totalement disparu. Ils se sont juste regroupés aux côtés de leur as leader, l'as de pique. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura donné envie de savoir comment fonctionne cette routine. Vraiment pas très compliqué à réaliser, mais vraiment exceptionnel au niveau du rendu. En tout cas, moi, c'est ce que je pense de cette routine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Les questions sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok. Et n'oubliez pas de me retrouver sur l'école de magie, www.magiestreaming.fr, la seule école de magie gratuite en ligne pour apprendre les bases de la magie des cartes, de la magie des pièces. Le tout accompagné de tours à expliquer. La plateforme de VOD pour avoir des tours plus élaborés en passant par la création de gimmicks. Et se désirant me soutenir, n'oubliez pas de souscrire à Tutos Magie Premium pour avoir accès à du contenu exclusif. Comme toutes les vidéos explicatives des tours présentées le Lundi. Également accès à des postes exclusifs, des émojis exclusifs. Et le petit badge à côté de votre pseudo qui évolue au fil du temps. Ce qui me permet à moi de vous repérer directement dans les commentaires ceux qui me soutiennent via le Premium. Bref, cette vidéo prend maintenant fin. J'espère au moins qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501